Bonjour à tous, Christophe Bernard du blog Althea Provence. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment pulvériser les plantes médicinales. Tout d'abord, pourquoi pulvériser les plantes ? Vous avez plusieurs cas de figures qui se présentent à vous. Numéro 1, parce que la plante n'a vraiment pas bon goût et vous voulez la faire en gélules. Pour faire une bonne gélule, il faut pulvériser la plante d'une manière assez fine, cela va permettre une meilleure digestion et une meilleure absorption de la plante au travers de la muqueuse digestive. Cas de figure numéro 2, vous voulez réaliser une teinture mère par percolation. Je vous ai fait une vidéo avec tous les détails pour faire une percolation, je ne vais pas reprendre tout ça, je vous recommande d'aller voir cette vidéo. Numéro 3, parce que la plante est très fibreuse, cela peut être le cas de racines par exemple ou d'écorces. Et le fait de les pulvériser, vous allez pouvoir réaliser une meilleure infusion, une meilleure décoction ou alors une meilleure teinture mère par macération. Parce que dès que vous pulvérisez, vous allez augmenter la surface de contact entre la plante et le solvant et donc vous allez réaliser une meilleure extraction. Alors ce n'est pas toutes les plantes qui se pulvérisent, il faut que la plante soit relativement stable et pas trop fragile. Vous ne pouvez pas, ou disons qu'il n'est pas recommandé de pulvériser les plantes aromatiques, parce qu'en les pulvérisant, vous allez perdre une grande partie de leurs huiles essentielles et vous allez aussi créer une oxydation par contact avec l'air. Donc ces plantes fragiles et aromatiques, il vaut mieux ne pas les pulvériser. Il y a quelques exceptions, il y a des plantes aromatiques qui se pulvérisent quand même relativement bien comme le romarin, mais je dirais que c'est plus l'exception que la règle. Alors, pulvériser les plantes, ça peut paraître facile comme ça, mais en fait, il y a quelques petites astuces qu'il faut connaître et que je vais vous dévoiler aujourd'hui. On va utiliser trois cas de figure, on va utiliser d'abord une racine qui est relativement tendre, c'est le cas de la racine de pissenlit que j'ai ici. Le cas numéro 2, on va utiliser une racine qui est relativement dure, j'ai de la racine de patience crépue que nous allons utiliser ici. Et le cas numéro 3, des parties aériennes de plantes qui sont relativement légères, et là, j'ai de la fumeterre, qui là aussi nécessite deux, trois petites astuces pour pouvoir bien pulvériser, pour pas que tout ça se coince dans les appareils. Alors, côté matériel, dans l'industrie bien sûr, vous avez des machines spéciales pour pulvériser. Nous, on va utiliser du matériel de cuisine très, très simple. Donc d'abord, j'ai ici un blender, alors je vous préviens au passage que j'en ai grillé plusieurs au travers de ces pulvérisations, donc préparez-vous vous aussi à en sacrifier deux, trois au passage. Ça c'est pour faire le plus gros du travail. Pour finir, j'ai un petit moulin à café, après une passoire, un égouttoir de cuisine, à maille relativement grosse, et j'ai aussi un petit, je ne sais pas comment on appelle ça, un filtre pour empêcher les éclaboussures, les projections d'huile, quand on fait des fritures, donc vous trouvez ça dans n'importe quel magasin de cuisine, et ça c'est bien parce que ça a une maille relativement fine. Donc on va filtrer d'abord grossièrement ici, et après on va filtrer d'une manière plus fine ici. Pour les gélules et pour une percolation, il va falloir filtrer d'une manière assez fine. Pour faire une décoction ou une teinture mère par macération, vous pouvez pulvériser d'une manière un petit peu plus grossière, ça va faire l'affaire aussi. Donc voilà, on va commencer avec la racine qui est relativement tendre, qui est la racine de pissenlit. La racine a déjà été bien sûr séchée et pré-découpée en tronçons, qui sont relativement grossiers. Alors pour ce type de racine c'est simple, vous basculez tout ça dans votre blender. Voilà, et je vous conseille aussi au passage d'avoir un petit masque de bricolage, parce que vous allez voir, tout ça ça génère beaucoup de poussière, et c'est pas très bon pour les poumons, c'est un petit peu irritant, donc si vous avez un masque, je vous conseille de l'utiliser. On referme, on commence à allumer le blender sur une vitesse basse, et après on va mettre sur une vitesse plus rapide. Alors je précise au passage, vous allez me voir secouer le blender à droite et à gauche, c'est vraiment, ça c'est l'astuce, c'est l'astuce qu'il faut connaître, c'est-à-dire il ne faut pas hésiter à malmener ce blender et à le secouer de temps en temps, parce que ça va permettre une bonne circulation de la plante et une bonne pulvérisation. Voilà, donc je vais ouvrir mon blender, le travail n'est pas du tout fini, vous allez voir, il y a pas mal de poudre, mais il y a encore des parties très très grossières, donc vous voyez ici la poussière qui s'échappe. Bien sûr aujourd'hui je n'ai pas de masque parce que ça sera un petit peu compliqué pour enregistrer au travers du micro, mais d'habitude j'ai un masque, donc on verse au travers de notre filtre un petit peu plus grossier, on tamise, voilà, et déjà ici on obtient une poudre qui est relativement fine, c'est un petit peu comme du sable, donc qui est très 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 satisfaisante pour préparer une teinture mère par macération, ou une décoction, par contre qui va être encore un petit peu trop grossière pour faire une percolation, ou pour des gélules, donc pour la percolation les gélules, je verse sur mon filtre un petit peu plus à maille fine, qui est sur mon saladier bien sûr, pour récupérer le tout, je mets un petit peu de poudre, je tamise, donc là, ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, j'ai récupéré une poudre très grossière, qui est un petit peu comme du sable grossier, alors qu'ici, dans mon saladier, j'ai récupéré une poudre qui est beaucoup plus fine, et elle qui est prête à, qui est bonne à mettre en capsule, en gélules, ou qui est bonne pour faire une percolation, alors tout ça, je récupère bien sûr, les racines grossières ainsi que le sable un petit peu plus grossier, je repasse au blender, et au bout d'un moment, s'il me reste des petites quantités, je finis au moulin à café, qui fait un travail quand même un petit peu plus précis, on va dire, afin de ne rien jeter. Alors le deuxième type de racine que nous allons moudre, c'est la racine de patience crépue, alors j'ai utilisé cet exemple là, parce que c'est une racine qui est vraiment très dure, et qui parfois est assez compliquée à moudre au moulin, vous allez voir, ça fait un bruit assez terrible, mais on y arrive quand même, donc d'abord il faut la couper en morceaux assez petit, donc pour ceci j'utilise un sécateur en clume, sécateur en clume pourquoi, parce qu'il fait un travail beaucoup plus puissant sur ce genre de racine, donc je vais le couper en tronçons d'à peu près un centimètre, avant de basculer ça dans mon blender. On passe au blender, même travail pour les racines un peu plus charnues, un peu plus dures, même problème avec la poussière. Voilà, si possible ne pas trop respirer, même processus avec les filtres, alors vous allez voir c'est beaucoup plus lent, parce que bien sûr mon blender a du mal, donc voilà là je récupère un tout petit peu de poudre, j'ai encore pas mal de racines assez grossières, et là pour ce type de racines beaucoup plus dur, je vais utiliser plutôt le moulin à café, parce que parce que ça va être un petit peu plus efficace et parce que c'est quand même un petit peu plus puissant on va dire pour les petites quantités, donc voilà je prends une petite quantité de racines, là aussi ça fait un bruit assez terrible, c'est normal, préparez vous à griller 2-3 moulins à café au passage, voilà c'est un petit peu mieux déjà, un petit peu plus efficace. Et pareil, on va tamiser une première fois avec la passoire et après si c'est pour faire des gélules ou une percolation, on va passer à une maille un petit peu plus fine. Ensuite nous allons passer à des parties aériennes, alors j'ai choisi ici la fumeterre parce que c'est une plante qui est assez, comment dire, assez touffue, et dès qu'on la met dans le blender, ça a tendance à se coincer et à ne plus rien moudre. Donc ce que je vous conseille moi c'est d'en mettre une petite quantité pour que la plante arrive à bien circuler dans le blender et surtout pour que vous arriviez à secouer le blender afin de décoincer la plante. Il ne faut pas en mettre trop peu non plus parce qu'il faut un certain poids pour que la plante descende jusque vers les lames. Donc là c'est même pas dit que ça marche du premier coup, on va essayer quand même. bon voilà le tour est joué donc je ne sais pas si vous avez vu mais ce qui est assez critique c'est la première minute on va dire où il faut vraiment secouer le blender pour vraiment décoincer ces grosses touffes de plantes qui vont finir par rencontrer les lames et qui vont finir par petit à petit être coupées et à la fin pulvérisées donc voilà donc ça c'est pas mal du tout. Ceci conclut donc notre vidéo sur la pulvérisation des plantes médicinales donc vous avez vu que c'est pas très compliqué il faut du matériel simple de cuisine par contre il faut quelques petites astuces. L'astuce numéro un je dirais c'est de bien savoir maltraiter son blender et de le secouer d'une certaine manière pour que la plante circule et soit bien pulvérisée. L'astuce numéro deux c'est d'avoir des filtres à mailles relativement fines en particulier pour faire l'encapsulation et pour faire aussi un travail de préparation pour la percolation. Sur ce je vous dis à bientôt au revoir